bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec fifi qui commence déjà à faire des siennes c'est non pas le pas le cul cul à la caméra c'est pas beau on montre pas son cul cul oui alors aujourd'hui nous ne sommes pas mercredi nous ne sommes pas samedi mais et pourtant je vous fais un unboxing alors pourquoi je vous le fais déjà aujourd'hui parce que j'ai eu un record de vitesse pour la livraison donc bien sûr c'est un partenariat et c'est un partenariat donc un unboxing avec la boutique pain de son moi c'est un record cette fois ci je crois que je n'ai que je crois que je n'ai jamais reçu un partenariat aussi rapidement même avec pain de son moi mais alors là ils ont dû prendre un jet un supersonique quelque chose mais tant mieux c'est un fifi mais vraiment alors du coup je me suis dit je ne vais pas attendre puisque là aujourd'hui nous sommes jeudi j'ai dit je vais pas attendre samedi pour faire la vidéo parce que je l'ai tellement reçu vite que je la fasse vite voilà alors en plus c'est un nouvel objet j'allais dire nouvelle activité voilà que l'on commence à voir donc je l'ai vu chez donc j'ai peintre son moi je l'ai vu ce matin sur vip les croustiches les autres je sais pas encore tout le monde ne l'a pas et ça va me rappeler ma jeunesse voilà donc on commence à en revoir mais je suis très contente pour ça qu'est ce qu'elle nous raconte la dit dit bon la dit dit elle va ranger sa fifi parce que sa fifi elle embête le monde voilà bah voilà alors il fait sombre pourtant on est en plein jour enfin plein jour on est au milieu de l'après midi on a du soleil mais bon mes rideaux sont fermés parce que je vais essayer de vous incruster une petite vidéo s'il ya personne sur mon toit parce que j'ai pas envie de filmer les ouvriers depuis ce matin ils sont en train de mettre des échafaudages donc sur l'arrière de ma maison donc sur le toit de ma cuisine pour aller sur le toit sur le supérieur ça a fait un boucan c'est pour ça en plus j'ai attendu un peu pour faire ma vidéo je voulais la faire tout de suite après que je les reçus il y avait tellement de bruit que ce n'aurait pas été possible donc je vais si je si je peux et que vous avez je vous incruste une petite vidéo pour vous montrer donc voilà oui ça va me rappeler ma jeunesse parce que j'en ai fait quand j'étais jeune bon il va voir 60 ans donc tu peux bon je suis pas vieille voilà 60 ans on n'est pas vieille mais je suis plus non plus de mes premiers printemps alors qu'est ce qu'elle va nous montrer et bien c'est fini bouge tout voilà merci un kit comme ceci voilà un petit chat qui dort sur des livres ce n'est pas une broderie ce n'est pas ce n'est pas un canevas non plus c'est alors je sais plus comment on appelait ça enfin c'est c'est pour faire un tapis avec des petits bouts de laine voilà donc là il ya la trame et ici il ya la laine donc on va ouvrir la valise la valise rtl les vieilles comme moi qui connaissent non allez je vous mets face bureau et puis comme ça on voit tout ça en détail voilà le petit coffret enfin la petite valise est que vous allez recevoir alors il ya plusieurs modèles il ya des oiseaux des papillons des chiens il ya plusieurs modèles sont tous de la même taille si je ne me trompe pas donc c'est 52 cm par 38 voilà donc là vous avez le code de du kit et donc vous recevez ça dans une petite valise comme ça en plastique qui je pense que je garderai quand je l'aurai terminé alors on a des petites des petits pochons de laine comme ceci je vais vous tirer je vais tirer après un c'est bien d'avoir mis ça là hop il ya la toit voilà on a le crochet je vais revenir dessus et donc voilà on a toutes les laines bon je pense pas que je vais toutes les sortir je vais vous les bon ma table n'est pas droite ça roule alors voilà les couleurs que l'on a alors si j'enlève le flash oui c'est bien donc on va avoir du marron clair du marron foncé du beige du blanc voilà ça c'est du noir du vert du bleu du rouge encore du marron là du jaune et le bleu j'ai déjà dit le vert aussi voilà alors c'est des petits pochons comme ça de laine je vais peut-être montrer un d'une autre couleur on verra mieux voilà c'est les petits pochons comme ça de laine et voyez il ya des petits brins de laine alors les petits brins de laine je pense à vue n'est en tant que j'avais une règle voilà ça doit faire dans les 10 cm ah non c'est moins 6 cm ça fait 6 cm je ne sais pas combien il y en a dedans mais alors je vais vous en montrer un faire attention de pas tout tirer voilà voilà ce que vous avez dans vos petits pochons donc vous avez des dizaines je vous dis je ne sais pas combien il y en a par par pochon mais voilà ce que vous avez des petits brins de laine comme ça déjà après déjà coupé à la bonne longueur je viens de voir alors on a la référence couleur ici donc là c'est le 5 ici voyez voilà c'est le 35 etc mon seul petit brin de laine je le remettrai dans la balisette on va avoir un patron bon il n'est pas très très grand le patron mais ça va il est visible alors ici vous avez alors attendez je vais vous agrandir pour vous montrer là vous avez les références couleurs pas les numéros plutôt ici les légendes comme une broderie 1 voilà comme une broderie comme un canevas donc là on a que des lettres majuscules et ça c'est le numéro de la couleur donc voyez là le 5 donc c'est ce rouge là vous voyez et donc on a deux pochons de rouge on va vérifier alors ça c'est un il ya deux il ya deux sortes de rouge voilà ça c'est le 4 et alors le 5 non ça c'est le 4 j'ai dit que je vais pas les sortir mais bon c'est pour vous montrer voilà on a deux pochons comme ça pour cette couleur là donc bon c'est de la laine acrylique rien de d'extraordinaire mais bon ça c'est pas hop voilà et donc vous allez avoir le patron mais avant on vous donne les explications ici en haut comment on doit faire je vais vous montrer le le crochet un voilà alors c'est pas du tout compliqué un bon je pense qu'il va me falloir deux trois brins de laine avant de reprendre la main dessus ce que ça fait quand même trente ans si c'est pas plus que j'en ai pas fait donc c'est un truc qui date ça date de très 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 longtemps cette activité et donc voilà le patron voyez il est très très bien imprimé donc vous allez le suivre comme une trame de broderie c'est exactement la même chose voilà alors la seule chose je vous fais je vais vous faire une vidéo un pour vous montrer comment on fait la seule chose c'est qu'il faut surtout bien plier son fil pour que les ce soit bien la même longueur des deux côtés voilà hop je me mets pas devant fichu il m'a fait peur ma boule alors comme je vous disais à ça c'est accroché le crochet s'est accroché voilà donc on a un crochet comme ça alors ça il en existe en bois pas sur la boutique mais sur amazon vous pouvez en trouver en bois voilà et donc votre crochet est comme ça voyez mais ça je vais vous refaire une vidéo à part pour vous montrer comment on fait surtout pour ceux qui connaissent pas du tout ce cette activité hop et même pour ceux qui connaissent un pour se remettre un petit peu dans le bain alors la trame la voici alors elle est déjà imprimé aussi un petit peu en couleurs mais alors le chai le chai là alors attendez hop voilà hop voilà là je pense que vous voyez bien on voit bien le chat ici avec sa papatte les livres là aussi et puis là il y a l'étagère avec les autres livres en haut bon c'est pas imprimé c'est imprimé un peu palo quand même donc je vous conseille quand même de vous repérer avec le patron voilà ce sera mieux bon si vous voyez bien clair là il n'y a pas de soucis mais bon de toute façon moi me connaissant avec ma vue de top je vais surtout me servir du patron si vous le trouvez trop petit réimprimez le en plus grand voilà je pense que c'est ce que je vais faire aussi puis voilà je reviens 5 minutes sur la vidéo avant que vous regardiez la suite en faisant le montage je me suis aperçu que je n'ai pas tout dit alors comme je le dis je viens de vous dire ici vous avez la trame alors ça a l'air d'être du du fil un peu plastifié vous voyez donc par contre il y a un galon tout autour cousu voilà donc un petit galon comme ça hop on va se mettre comme ça si ça arrête de flouter voilà vous voyez donc on a un petit galon cousu tout autour là vous avez la trame et donc elle est colorée par endroit pour vous montrer le dessin et derrière c'est plastifié alors vous allez vous voyez ces petites bulles là c'est des petites bulles antidérapantes voilà bon je sais pas puisque là c'est un tapis voilà donc l'arrière est des avec un un genre de nylon de nylon mais un peu plastifié et il y a des petites bulles de des mini bulles transparentes de caoutchouc pour faire un peu antidérapant voilà et donc du coup tout est déjà prêt tout est déjà cousu vous n'avez juste que votre laine à mettre allez je vous laisse regarder la suite donc toute façon moi je vais vous refaire une vidéo pour vous montrer comment on se sert du crochet comment on met notre laine sur notre trame voilà on va le faire un petit peu ensemble sur la prochaine vidéo comme ça mais c'est quelque chose d'agréable à faire de pas compliqué il faut juste se prendre avoir le tour de main pour le crochet et ensuite ça va très très bien voilà alors pour ce cette nouvelle activité ce nouveau kit donc vous avez votre trame vous avez votre crochet le patron alors de l'autre côté je ne vous ai pas en montré mais c'était l'image voilà votre patron et votre valisette avec toutes les laines que vous aurez besoin donc normalement il n'y a pas besoin vous ne tomberez pas en panne alors c'est au prix alors c'est à 52 38 cm c'est bien je n'ai pas remesuré mais normalement je pense que c'est ça alors si on mesure du premier là hop oui c'est ça il est au prix alors je suis en train de chercher sur mon livre il est au prix de 21 de la 99 voilà ben écoutez j'espère que cette petite nouveauté que je vous présente vous intéresse profitez pour me dire ben si vous en faites déjà si vous en faites déjà maintenant si vous en avez fait ben quand c'était à la mode dans le temps est-ce que vous avez fait des coussins des tapis voilà dites-moi tout et puis ben dites-moi si vous avez envie d'essayer également pourquoi pas là je vous ferai je vous fais une prochaine vidéo donc je ne sais pas si elle sera tout de suite après celle-ci je vais essayer je vous fais une vidéo tuto voilà pour vous montrer comment comment faire ce tapis donc avec ces petits bouts de laine voilà allez je vous laisse pour aujourd'hui j'attends tous vos commentaires dites-moi tout et moi en attendant je remercie beaucoup la boutique pain de saumoué et je les remercie doublement pour cette rapidité exceptionnelle c'est vraiment très très bien je les remercie beaucoup je suis toujours très heureuse de présenter des articles de leur boutique voilà allez je vous laisse je vous fais des gros bisous et nous on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude et Fifi vous dit au revoir à bientôt Abonnez-vous !